La religion religieuse a été compensée en quelque sorte par un faux renouveau du religieux, j'allais dire. Il existe une réinvention de la religion publique dans l'après-communisme qui fait qu'il y a des grands rituels. Ça commence par la fondation des partis politiques. Au début de la transition politique en Roumanie, par exemple, on ne pouvait pas fonder un parti politique sans faire appel aux prêtres qui bénissaient l'œuvre fondatrice. C'était une sorte de curieux mariage et curieuse réinvention du politique sur le signe du religieux. L'église orthodoxe bénéficie d'un très grand crédit auprès de la population roumaine. Depuis la fin de la période communiste, elle est à nouveau très présente dans tous les domaines. Actuellement, les roumains sont un peu condamnés, entre guillemets, à suivre l'église. Parce qu'il n'y a pas de débat en Roumanie concernant la séparation entre l'église et l'État. Et bon, jamais dans l'histoire roumaine, il n'y a pas eu de vrai débat là-dessus. L'église roumaine, l'église orthodoxe roumaine ne s'est pas construite contre l'État comme cela s'est passé dans d'autres pays européens. C'est une église qui s'est construite avec l'État. Et même pendant l'époque communiste, il n'y a pas eu de... En fait, les communistes utilisaient l'église souvent quand ils avaient besoin. Tant que la religion continue à être enseignée dès le plus jeune âge dans les écoles, les roumains verront dans l'église un appui naturel pour leurs besoins. Le poids de l'église catholique est historiquement important en Irlande et reste encore très palpable aujourd'hui. La Constitution de 1937, toujours en vigueur, fait ainsi expressément référence à Dieu et stipule que le blasphème est un délit qui doit être puni. Une loi sur la diffamation de 1961 punit effectivement le blasphème, mais n'a jamais été appliquée. A l'occasion d'une réforme de cette loi, le ministre de la Justice a invoqué la Constitution pour réintroduire un article qui pénalise le blasphème et à la surprise générale, le Parlement irlandais l'a adopté. C'est la consternation dans les milieux progressistes. J'ai et d'autres, en la Senate et en la Dáil, quand cela a été proposé par le ministre en juillet de cette année, nous objections fortement à la définition le ministre était proposé parce qu'on a dit qu'il était très outilé et qu'il était trop broad. Donc, il y avait des matters, par exemple, comme la politique satire, comme la danse cartoon, ce genre de choses, qui peut-être maintenant être criminalisées sous cette offence de blasphème. Le référence de blasphème en la Constitution, je pense, c'est qu'il y a été inséré parce que la Constitution, c'est-ce que c'était, c'était très différent de l'époque, dans le 1930s. Le impétisme, ou l'idéologie, c'est un très conservateur, un théologique, il y a des l'idéologie, il y a des l'idéaux de la Constitution. Il y a un clair influence de la Chambre de la Chambre. La Chambre de la Chambre de la Chambre retains un très fort influence dans notre structure, dans notre politique politique. Not only does la majorité de nos étudiants, de l'éducation et de l'éducation, mais il y a aussi une forte influence dans la politique parce que beaucoup de nos législateurs seraient très bien guidés par les principes catholiques. Vous pouvez voir ça en débats. Le vote de la loi sur la diffamation et son article sur le blasphème est passé relativement inaperçu auprès de la population, qui, globalement, n'est pas favorable à cette loi. C'est la liberté de la démocratie, tout le monde doit être capable de critiquer les choses si vous voulez. Je ne suis pas d'aware de la loi à tout. Je pense que c'est probablement une version de l'extrême, mais peut-être que c'est juste de laisser les gens d'insultant d'autres religions et c'est une bonne chose. C'est ridicule. Parce que tout le monde est intitulé à leur view. Et même si ça ne peut pas pas être politiquement correct, c'est la vie. Les gens vont avoir views et ils vont être critiques. C'est juste beyond belief qu'ils peuvent d'une loi comme ça. Les églises sont très présentes dans l'organisation sociale et politique du pays, notamment dans l'éducation. Certaines personnes contestent cette situation et s'organisent pour défendre la sécularisation de l'État comme l'Association humaniste irlandaise ou l'Association des athées irlandais. Donc Yaran est le responsable d'Humlin. Ce soir, il a une réunion dans un peuple de la ville. C'est une réunion dans le sens que les structures de l'État sont construites sur la religion. Par exemple, si vous avez des enfants que vous avez que vous avez pour être sceptique de la religion ou pas être en un réligis de manière 92% de l'Irelande sont en train de l'Ontario et 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 de l'Ontario le droit de leur éthos le droit de choisir ou de l'Ontario de l'Ontario based sur des choses comme homosexualité ou si ils ont eu des enfants dehors de l'Ontario donc nous sommes toujours très immersés dans le catholicisme ici et avec la nouvelle blaspheme c'est pour accéder le droit de respect pour beaucoup d'autres religions mais pas de respect pour le droit de ne pas croire Cette loi prévoit que toute personne qui tient des propos jugés offensants pour les fidèles d'une religion peut se voir infliger une amende de 25 000 euros subir une perquisition à son domicile et avoir un casier judicier pour moi c'est un problème de l'esprit de l'esprit de l'esprit ma liberté de critiquer les comportements religieux et des comportements absolument appallants des comportements de différentes religions ont été curtailed et ont été criminalisées donc si je me trouve la mise en oeuvre la mise en oeuvre de cette loi pourrait rapidement poser des problèmes à tous les non-croyants en Irlande cette loi sur le blasphème peut avoir des retombées préoccupantes pour les irlandais mais elle engendre aussi et peut-être surtout des conséquences beaucoup plus graves au niveau international ouATH O'Hare c'est un peu politique cpr ihn om n'ному c'est un temps de 복é bien les Les pays musulmans ont ainsi redéposé devant le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU un projet de résolution contre la diffamation des religions. C'est le Pakistan qui a présenté le texte au nom de l'organisation de la conférence islamique. Il a eu beau jeu de rappeler qu'un pays de l'Union européenne avait voté une loi pénalisant le blasphème.